Les déterminants du vote sur le long terme On a décidé d'étudier les déterminants du vote sur le long terme parce qu'on était un peu gênés par le fait que si on écoute le débat public en général aujourd'hui, on a plusieurs affirmations extrêmement fortes, non fondées empiriquement, par exemple le fait que les classes populaires auraient abandonné la gauche ou qu'aujourd'hui la question identitaire serait complètement centrale dans les déterminants du vote en France. Ces questions-là, en fait, elles n'ont jamais été étudiées sur le très long terme parce qu'elles sont étudiées à partir des données d'enquête. Il y a deux limites aux données d'enquête. La première, c'est qu'on n'a pas d'enquête avant les années 1960-1970. Et puis la deuxième, c'est quand même que les données d'enquête sont limitées par la taille des échantillons. On va avoir des échantillons de 1000, 1500, 2000 personnes, ce qui ne permet pas d'étudier la multitude des dimensions des déterminants du vote pour un petit candidat qui va faire 5, 6, 10, même 15% des voix. Si vous avez un échantillon de 2000 personnes, c'est assez difficile de prendre en compte à la fois la profession, le revenu, le territoire. Donc, on est parti de cette idée-là. Comment étudier les votes sur le très long terme, l'évolution des déterminants du vote et on utilise la richesse, en fait, des données électorales françaises qui, depuis la Révolution française, sont disponibles au niveau communal. Donc, ce qu'on a fait pour commencer, c'est un travail d'archives, d'historien. On a collecté l'ensemble des données électorales en France pour toutes les législatives depuis 1848, toutes les présidentielles depuis 1848. On a des référendums des 1793, 1795. Et ça va nous permettre, en utilisant les variations entre les 36 000 communes françaises, de comprendre comment, sur le long terme, a évolué le vote et quel rôle a joué le revenu, le capital immobilier, l'éducation, la taille du territoire, toutes ces dimensions-là au cours des 200 dernières années. – Oui, ça, c'est extrêmement intéressant. D'une certaine manière, si vous regardez l'évolution, déjà, de l'égalité politique, du droit de vote, en 1848, on avait un droit de vote qui était limité à certaines catégories de la population. Pendant longtemps, après la Révolution française, il y a eu un sens pour commencer. Il faut attendre le milieu des années du XIXe siècle pour avoir un suffrage universel, qui est universel seulement masculin. Et puis ensuite, seulement à partir de l'après-Seconde Guerre mondiale, vous allez avoir un suffrage véritablement universel. Puis surtout, les caractéristiques de cet électorat vont beaucoup changer parce qu'on a eu une longue marge vers l'égalité tout au cours des dernières décennies et des derniers siècles. On va avoir un électorat qui va être de plus en plus éduqué, qui va être de plus en plus diplômé. On va avoir un électorat qui va se répartir de manière très différente sur le territoire, notamment avec une concentration très forte. Ça, ça s'est accéléré au cours des dernières années sur un certain nombre de territoires et des territoires qui vont se vider de leur population. Et donc, c'est assez intéressant, en fait, de regarder la manière dont s'imbrique cet électorat changeant et puis le vote pour différentes nuances politiques. Alors, le résultat le plus frappant, peut-être, de notre recherche, c'est finalement que le poids de la classe sociale pour expliquer les comportements de vote n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, très concrètement, si on prend les scrutins de 2022, par exemple le scrutin présidentiel de 2022, on arrive à expliquer 70% des écarts de vote entre communes pour les différents candidats, simplement à partir des variables de classe sociale. Alors, aussi bien la richesse de la commune, le revenu moyen, la valeur moyenne des logements, la proportion de propriétaires, mais aussi l'inscription dans le tissu productif et territorial, donc le secteur d'activité, ouvriers, employés, les professions, le diplôme. Avec ces variables, on arrive à expliquer 70% des écarts de vote. Par comparaison, en 1981, qui était pourtant un clivage gauche-droite très marqué, avec un clivage de classe sociale très fort, on expliquait environ 50% des écarts. En 1848, 30%. À l'époque, le département avait beaucoup plus d'importance qu'aujourd'hui. C'est-à-dire les scrutins se sont un peu nationalisés au cours du temps, parce que, aussi, les gens, aujourd'hui, ont les mêmes sources d'informations, en tout cas, à travers tout le territoire, en tout cas, davantage qu'en 1848. Donc, ça peut être un des facteurs d'explication. Le plus frappant, aujourd'hui, c'est que si on ajoute les variables identitaires, entre guillemets, liées aux origines, donc, par exemple, la proportion d'étrangers, de différentes nationalités, la proportion d'immigrés parmi les électeurs, on va passer à 72% des écarts de vote expliqués. Donc, on va passer à 70-72%. Donc, ça explique presque rien. Quelques points supplémentaires. Et, en fait, le pouvoir explicatif, en particulier de la proportion d'immigrés ou d'étrangers, est totalement absorbé par la profession. C'est-à-dire qu'une fois qu'on contrôle pour le procédage d'ouvriers, d'employés mal rémunérés, on a très, très peu de pouvoir explicatif supplémentaire. Donc, ça, c'est très, très frappant, parce que ça veut dire que le conflit politique aujourd'hui en France est, finalement, davantage un conflit socio-économique qu'un conflit identitaire. Et donc, que les solutions sont d'ordre socio-économique. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont simples, parce qu'on a, en même temps, une division des classes populaires rurales et urbaines d'une ampleur qu'on n'avait pas vue depuis la fin du XIXe siècle, où les classes populaires rurales, paysannes, votaient plus à droite, les classes populaires urbaines, ouvrières, votaient plus à gauche. Aujourd'hui, la structure de classe est plus complexe. D'une certaine façon, les ouvriers sont un peu passés dans le monde rural, dans les bourgs et les villages, sont plus nombreux que les employés des services, des personnels qui travaillent dans la restauration, dans le commerce, des caissières, des personnes des nettoyages, qui, eux, continuent de voter à gauche. Et donc, ces classes populaires-là, disons, les employés, dont le salaire moyen est d'ailleurs inférieur à celui des ouvriers depuis plusieurs dizaines d'années en France, continuent de voter à gauche. Mais par contre, les classes populaires rurales, qui sont devenues davantage ouvrières, davantage exposées à la concurrence internationale, et très déçues par la droite et la gauche au pouvoir, notamment face à la mondialisation de la concurrence internationale, ont basculé sur un vote RN, qui, selon nous, doit être davantage vu comme un vote, l'expression d'un sentiment d'abandon sur le terrain socio-économique qu'un vote identitaire. Le vote Zemmour, sans doute, est un vote identitaire. Mais pour le coup, c'est un vote extrêmement bourgeois et très minoritaire, 7%. Mais le vote RN apparaît dans nos données beaucoup plus comme l'expression d'un sentiment d'abandon sur le terrain socio-économique. Donc il y a cette division des classes populaires rurales et urbaines, principalement, selon nous, pour des raisons socio-économiques, ce qui ne veut pas dire que c'est simple de les réconcilier, mais c'est quand même moins compliqué que si c'était purement un conflit identitaire totalement sans issue. C'est-à-dire qu'il y a des plateformes de transformation socio-économique permettant d'essayer de s'adresser à la fois aux uns et aux autres, une politique face à l'Europe, face à la mondialisation, en même temps qu'une politique face aux services publics qui permettrait de réconcilier ces différents électorats un peu dans la façon dont ça s'est fait au début du XXe siècle. Parce qu'un des thèmes de notre livre, c'est qu'en fait, cette situation actuelle de tripartition, on la voyait aussi à la fin du XIXe siècle avec ce qu'on appelait à l'époque les républicains opportunistes au centre et puis les socialistes, radicaux socialistes à gauche et les conservateurs ou monarchistes à droite. Et c'est vrai que les républicains opportunistes à l'époque utilisaient d'une certaine façon cette division entre les classes populaires urbaines à gauche et rurales à droite pour rester au pouvoir. Sauf que ça n'a pas duré très longtemps. Parce qu'à la fin, l'accusation justement d'opportunisme et d'égoïsme social pour ce bloc central qui s'affichait comme très pragmatique mais qui rassemblait comme un électorat extrêmement privilégié, cette accusation a fini par avoir raison de ce bloc central. Et on pense qu'aujourd'hui, on est un peu dans la même situation. Et de fait, l'électorat du bloc central aujourd'hui est encore plus socialement privilégié que celui de la fin du XIXe siècle. Et selon nous, va sans doute devoir s'orienter plus vers la droite pour essayer de rassembler une majorité. Donc l'hypothèse d'une re-bipolarisation gauche-droite dans les décennies qui viennent nous semble la plus probable, d'une certaine façon la plus souhaitable. Certainement pas la seule possible. et notre livre vise d'abord à permettre aux lecteurs, aux citoyens, de se faire une idée sur ces questions complexes de conflits politiques mais qui sont en même temps des questions qui sont beaucoup plus déchiffrables et sur lesquelles il y a des solutions constructives bien davantage que l'espèce de guerre identitaire et des origines dans laquelle certains souhaiteraient nous enfermer. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada